Vous les avez vu hier soir, ils ont retrouvé du peps, même s'ils ont été malmenés par moments, mais ils font un bon match. Je suis très content qu'ils aient gagné. C'est bon pour le foot français que les équipes européennes se portent bien. Il y a Paris qui a gagné, il y a Lille qui peut se qualifier aussi en Ligue Europa. C'est bien. On va voir ce qu'ils vont nous présenter comme équipe. Est-ce qu'il va mettre une grosse équipe ? Est-ce qu'il va faire récupérer des joueurs ? Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on soit bien organisé. Quand on utilise bien le ballon, il va pas falloir leur rendre le ballon trop vite, il va falloir leur poser des problèmes et puis mettre de la détermination dans tout ce qu'on fait. Non, on va rester dans notre ligne de conduite à nous de, je vous l'ai dit, d'être bien organisé quand on n'aura pas le ballon, de bien l'utiliser le ballon surtout, pour leur poser des problèmes aussi. Il va falloir les faire courir aussi quand on aura le ballon, pour qu'on soit en capacité de le faire et puis être déterminé, comme je vous l'ai dit. Dans tout ce qu'on entreprend, il va falloir être déterminé. Il va falloir être efficace aussi parce que, quand on va pas avoir 5000 situations et quand on va les avoir, il va falloir qu'on soit chirurgical. Non, pas plus, non. On va préparer tranquillement et c'est dommage qu'on joue des matchs comme ça, c'est en public. On a l'habitude maintenant. De toute façon, depuis le mois de septembre, ils jouent tous les trois jours. Pour eux, ça ne sert à rien. Après, à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain, voilà, de ne pas manquer notre match, de le jouer surtout, de bien le jouer et de rester à la continuité de ce qu'on produit actuellement. Tout le monde les voyait perdant hier soir. Ils ont remis un gros coup de collier. Ils ont montré qu'ils ont des joueurs de grande qualité et quand ils jouent, quand ils jouent en équipe, ils sont difficiles à manœuvrer. On est sur une bonne série. Il faut qu'on arrive à continuer à cette bonne série, tout simplement. On a les armes pour en kikiner tout le monde. Après, comme je vous l'ai dit, le match, c'est le jour du match, il va falloir bien le jouer. Il faut qu'on soit présent et qu'on ait l'intention d'être juste. C'est une année difficile pour tout le monde. On le voit dans tous les championnats. Les grandes écuries sont en difficulté aussi. Ils ne gagnent pas tous les matchs. En Angleterre, Liverpool, ce n'est pas le Liverpool il y a les deux dernières saisons. En Espagne, pareil. En Italie, pareil. C'est compliqué pour tout le monde. Mais on ne sait pas qui c'est qui va jouer. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire. Quoi qu'il arrive, quand ils ont des joueurs de grandes qualités, que ce soit Keane devant, que ce soit si Mehdi Maria, si Mbappé, Neymar, c'est des joueurs de grandes qualités et avec des caractéristiques différentes. Mbappé, c'est une fusée. Il faut contrôler tout le temps. Si tu laisses prendre la vitesse, c'est compliqué à l'arrêter. Neymar, c'est pareil. Il est capable d'éliminer deux, trois joueurs d'affilée. Il va falloir qu'on soit compact, qu'on défendre très bien, qu'on soit bien organisé. Et après, quand on va récupérer le ballon, il va falloir qu'on l'utilise bien surtout. Qu'on continue à bien utiliser le ballon en ayant des temps de jeu, en étant en capacité de les faire courir aussi, pour se créer des situations. Quoi qu'il arrive, quand tu joues des grandes équipes, si les distances d'intervention, il va falloir qu'elles soient très courtes. Si on les laisse prendre la vitesse, on les laisse manœuvrer comme ils veulent, ils vont nous faire mal. À nous, d'avoir les bonnes distances et d'avoir la bonne agressivité, c'est pas mettre des coups. C'est être, intervenir à bon escient, au bon moment et avoir le bon tempo. J'en sais rien. On n'en sait rien. Une saison, si on est en capacité d'être régulier, comme je le répète tout le temps, d'être constant dans les performances, que ce soit individuellement, pour le collectif, peut-être qu'on pourra faire une très belle saison. Après, est-ce qu'on aura cette capacité-là ? C'est les joueurs qui, à eux de garder le degré de motivation, le degré de forme et l'envie de bien faire les choses ensemble, surtout. Demain, c'est la journée, ça fera un tiers du championnat. On est loin de la fin. Qu'on joue pour prendre des points. C'est un match important contre une grande équipe. Il y a trois points en jeu, comme tous les matchs. Il va falloir qu'on prenne des points contre Paris. Si on fait un match nul, c'est un bon résultat. Si on gagne, c'est un très bon résultat. À nous de prendre des points. Il n'a pas changé de dimension. Il a toujours la même détermination. Ce qu'il a sur les derniers matchs, il est à l'origine des buts qu'on marque. Il fait des passes décisives. Il est déterminant dans notre jeu offensif. C'est la capacité à bien utiliser le ballon quand on l'a. D'avoir des temps de jeu de conserve pour pouvoir se créer des situations. Il faut qu'on garde, il faut qu'on arrive à garder ça au même point de pari. Il va falloir qu'on soit en capacité de bien maîtriser le ballon à travers leur pressing. À nous de regarder la mobilité et la justesse dans notre jeu. On a joué à Bordeaux-Saint-Etienne. On est allé gagner à Lorient. On tape Strasbourg qui étaient des équipes en difficulté. Mais les matchs, il faut les gagner. Tous les matchs sont difficiles pour tout le monde. Il n'y a que quand on a gagné et qu'on dit qu'ils n'étaient pas bons. Il faut mettre le bon contenu pour gagner les matchs. Que ce soit une équipe qui est en difficulté ou pas.